Donc, M. Maxime Saint-Hilaire, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de votre livre « Les positivismes juridiques au 20e siècle ». Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur le propos du livre? C'est un ouvrage qui est à la fois le résultat de travaux de recherche, mais qui est aussi le produit de mon enseignement du cours de fondement du droit. Donc, c'est vraiment ici la croisée de la recherche et de l'enseignement que l'idée du livre m'est venue. Donc, c'est un livre. Donc, le titre, déjà, bon, le titre nous indique qu'il s'agit d'un livre sur les positivismes juridiques au 20e siècle. Déjà, c'est accordé au pluriel, alors qu'on a l'habitude souvent de parler du positivisme juridique en général. Donc, c'est un livre qui se présente comme portant sur des courants de philosophie du droit au 20e siècle, plus particulièrement. La prémisse, c'est que le 20e siècle en philosophie juridique continue pas mal de structurer les débats actuels, parce qu'on est quand même encore au début du 21e siècle. C'est un siècle aussi qui est particulier à de nombreux égards. C'est un siècle qui a connu, notamment, l'Holocauste, la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça a quand même eu des répercussions très importantes sur la philosophie du droit. Et c'est un livre qui se présente comme étant un peu, comme relevant de l'histoire récente des idées juridiques ou de la pensée juridique. Mais c'est aussi un livre qui, au fond, défend une thèse. D'ailleurs, en parlant de cette thèse-là, mes félicitations pour votre prix. Merci. Si on parle un peu de la thèse, c'est quoi les principaux arguments de cette thèse-là que vous défendez dans le livre? La thèse principale que je me trouve à soutenir à la fin, c'est que, alors qu'à peu près tous les manuels d'enseignement de la philosophie du droit, puis la plupart aussi des travaux savants sont structurés autour du débat entre positivisme juridique et droit naturel. Donc, on enseigne souvent la philosophie du droit de cette façon-là. Il y aurait deux grandes approches du droit. L'approche qui consiste à se focaliser sur le droit existant plutôt qu'un droit juste ou idéal. Et l'autre approche du droit naturel qui voit dans un droit idéal qui aurait une origine non positive, qui ne serait pas un artefact, qui ne serait pas posé. Donc, on peut l'ancrer dans la nature, dans la volonté divine, dans la nature humaine, un ordre de choses. Donc, une espèce de droit idéal qui soit servirait de guide pour poser un droit juste ou même qui pourrait conditionner la validité du droit posé par les humains. Donc, on enseigne la philosophie du droit de cette façon-là. Et moi, dans le livre, je dis que c'est peut-être pas comme une erreur, mais que c'est pas la manière la plus riche d'aborder la philosophie du droit. Ce que je dis, c'est que c'est un peu une parenthèse. L'obsession de ce débat en positivisme et droit naturel, c'est une petite parenthèse dans la plus longue histoire du droit. Donc, c'est sûr que le livre ne couvre pas cette longue histoire. On la voit plus dans le cours. Mais le livre se termine par la suggestion qu'il serait peut-être intéressant d'adopter une autre grille de lecture de l'histoire de la pensée juridique et de la philosophie du droit qui déplacerait le regard vers une opposition que je considère plus fondamentale, qui est la concurrence entre la conception du droit comme pure volonté ou du droit comme une certaine pratique de la raison. Et ce que je dis, c'est que si on regarde le droit de cette façon-là, bien, la configuration change. Donc, par exemple, des écoles qu'on a eu tendance à opposer, sur un autre plan, on va les renvoyer dos à dos, vont relever de la même catégorie. Donc, ça change toute la configuration. Puis, à mon avis, ça permet aussi d'élucider certains débats plus récents entre soi-disant positivistes et antipositivistes. On peut arriver à mieux concilier les approches et à mieux voir ce qui était réellement en jeu dans les débats si on voit les choses de cette façon-là. Donc, c'est un peu une histoire du positivisme juridique au XXe siècle, mais c'est aussi une invitation à changer le regard sur la manière d'étudier la philosophie du droit. Donc, comme vous le dites, c'est un peu une thèse qui est hors du commun, si je peux me permettre de dire ça. Est-ce qu'il y a eu différentes réactions à cette vision-là du positivisme juridique ou des positivismes juridiques? Bien, là, il faut dire que l'ouvrage est paru en français, puis il se présente comme un ouvrage d'introduction. Donc, ce n'est pas un ouvrage, par exemple, de contribution aux débats internationaux encore. Mais l'ouvrage, puis c'est un peu pour ça, je pense que j'ai, contrairement à ce à quoi je pouvais m'attendre, que l'ouvrage a remporté le prix, c'est qu'il y a eu une diffusion assez rapide. Donc, assez rapidement, l'ouvrage apparemment a servi à l'enseignement de la philosophie du droit dans d'autres facultés de droit québécoise, canadienne, puis à l'étranger de l'éditeur m'a dit qu'on en a vendu quand même pas mal à l'étranger. Il y a eu une recension qui est parue, je l'ai avec moi ici, assez rapidement dans la revue interdisciplinaire d'études juridiques. Et elle m'a fait sourire, la recension, je la trouve très bonne. Je suis reconnaissant François Brunet, qui est professeur de droit public à l'Université de Tours, de l'avoir produite. Mais en fait, l'auteur de la recension n'a pas été dupe de l'ouvrage. L'ouvrage se présente comme un ouvrage d'introduction, puis c'est vrai que je pense que j'écris quelque part à l'intention du débutant. Puis l'auteur de la recension dit, bien, écoutez, c'est pas exactement ça. L'ouvrage pointe vers des thèses plus ambitieuses. Donc, je suis pas, je suis assurément pas le seul, je crois pas être le seul à penser comme ça. Mais il dit, bon, disons qu'on attend quand même d'autres publications qui vont détailler ce sur quoi se termine l'ouvrage. Donc, pour le moment, pour répondre à votre question, c'est plus un ouvrage qui est servi à l'enseignement, puis à ouvrir le débat, qu'un ouvrage qui se situe au centre des discussions à l'heure actuelle. Donc, est-ce que le livre s'adresse seulement aux étudiants, ou il s'adresse à un plus grand public que ça? Il s'adresse assurément à un plus large public. Donc, c'est en enseignant la matière que j'ai eu l'idée de publier le livre, mais j'ai eu un peu de mal à séparer complètement le volet enseignement de ma tâche, le volet recherche, du volet recherche. Donc, je me suis retrouvé à quand même intégrer ma perspective plus personnelle, puis le résultat de mes travaux plus approfondis dans la présentation de la matière, ce qui fait que l'ouvrage a un peu un double aspect, comme on dit en droit constitutionnel. Donc, c'est ça qui fait soit sa force ou sa faiblesse aussi. Vos thèses sont très bien expliquées, puis justement, vous y allez quand même d'une des idées assez ambitieuses à la fin de votre livre. C'est ça qui fait la force de votre cours de fondement du droit, c'est qu'on a justement votre ouvrage, vos idées, puis ensuite vous venez les expliquer en classe, plus en profondeur. C'est vraiment quelque chose qui rend ça intéressant, puis je pense que, justement, c'est un de vos buts que cet ouvrage-là serve pour les fins d'enseignement. Merci, mais je dois dire que, très sincèrement, si on n'avait pas la qualité d'étudiant qu'on a à la faculté, ce ne serait pas possible d'enseigner cette matière-là de cette façon-là. Donc, c'est vraiment parce que les étudiants embarquent, font confiance, travaillent fort qu'on y arrive. Puis, je pense que c'est utile de le relever, parce que c'est quand même, au final, les étudiants qui m'ont donné l'idée d'écrire le livre. C'est-à-dire que c'est en donnant le cours de fondement sous une formule un peu différente, en voulant répondre aux nombreuses questions des étudiants sur la matière, puis en fouillant dans mes propres travaux antérieurs, puis en produisant des notes à leur intention, c'est là que j'ai eu l'idée d'écrire le livre. Donc, le livre vient vraiment de l'interaction avec les étudiants. Vous en avez parlé un peu tantôt des faiblesses du livre, comme quoi il y aurait peut-être un double aspect, mais finalement, plus concrètement, c'est quoi les limites de ce livre-là? Donc, en produisant ce livre, ce qui m'a un peu frappé, c'est comment le livre s'inscrivait entre, sur le plan logique, entre des travaux que j'avais faits qui lui étaient antérieurs, et des beaucoup plus anciens, puis des travaux, en fait, que j'ai faits après la rédaction de ce livre. Donc, c'est comme si le livre était venu combler comme une lacune dans mon cheminement, parce que la manière, la philosophie du droit qui est sous-jacente au regard qui est posé sur cette matière-là dans le livre, c'est la même que celle qui a présidé, par exemple, à mes travaux sur le droit constitutionnel comparé, sur la méthodologie du droit constitutionnel comparé, et mes travaux sur la rule of law. Donc, ça fait que les limites du livre, ce serait que pour en comprendre vraiment toute la profondeur, bien, il faudrait, le livre ne se suffit pas complètement lui-même. Puis, pour aller du côté un peu plus pratique de votre livre, est-ce que, justement, il y a des répercussions, il y a des répercussions pratiques à l'argumentaire que vous exposez dans ce livre-là? Bien, la philosophie du droit regorge d'implications pratiques, c'est ce qu'on essaie de transmettre aux étudiants. Donc, c'est sûr que le cours de fondement va toujours rester un cours différent des cours de droit positif. Ce n'est pas du même intérêt, de la même nature, mais c'est le cours obligatoire de formation critique dont on pense qu'il va vous être vraiment utile. Par exemple, toutes les questions sur les rapports entre droit et moral, la responsabilité juridique et morale, existe-t-il une obligation morale d'obéissance au droit, bien, ça intéresse, par exemple, des questions de responsabilité professionnelle. Donc, ceux de nos étudiants qui vont se diriger vers la pratique du droit, puis on comprend que c'est une majorité d'entre eux, auront des obligations professionnelles. Par exemple, ça fait partie des obligations professionnelles des membres du Barreau du Québec, que de, je ne sais pas si c'est de défense, je n'en veux plus les mots qui sont employés, mais un peu d'adhérer à l'état de droit. L'état de droit qui n'est pas une règle de droit positif, qui est un idéal, mais ça, c'est une question vraiment vaste. Jusqu'à quand est-ce qu'on doit adhérer à cet idéal-là? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on peut être en conflit? Par exemple, certaines personnes vont soutenir que l'état de droit est du colonialisme, par exemple. Alors, si l'état de droit est du colonialisme et que le Barreau du Québec nous dit que c'est une obligation professionnelle d'adhérer à l'état de droit, bien, ça veut dire que peut-être que certains jeunes praticiens, praticiennes, auront à se positionner, c'est-à-dire sur une base personnelle et critique. Donc, où va mon allégeance? La philosophie du droit, donc des débats qui ont eu lieu au 20e siècle, qui opposent, par exemple, un mode de gouverne qui est beaucoup plus administratif, administratif, on a vu ça au 20e siècle, le développement de l'appareil administratif, y compris de la justice administrative. Donc, dans vos cours de droit administratif, c'est enseigné de manière un peu plus technique, mais en réalité, il y a un vaste débat sur les avantages et les inconvénients des deux types de gouverne. Une gouverne plus traditionnellement juridique qui met l'accent sur l'autonomie de jugement des justiciables, et puis une administration publique qui cherche une plus grande efficacité, mais quitte à faire une entorse à certains enjeux procéduraux, etc. Donc, ça, le cours de fondement du droit sert à voir un peu les enjeux derrière la matière qui est dispensée dans les autres cours, et puis à l'heure actuelle, on a une nouvelle manière de se poser ce débat-là qui est venu avec l'intelligence artificielle. Donc, en ce moment, les projets de mobilisation de l'intelligence artificielle par l'administration publique afin, par exemple, d'induire les comportements souhaités ont été le lieu d'une réactualisation du débat entre, par exemple, Fuller et Hart sur la gouverne managériale versus la gouverne juridique. Et les juristes vont être appelés à se positionner sur ces questions-là. Le livre, je pense, s'appelle « Un certain recul historique ». Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça? Dans le livre, j'explique comment tout le 20e siècle, puis le débat sur le positivisme juridique qu'on opposait, notamment au juste naturalisme, sous l'influence des sciences, du développement des sciences modernes, notamment sciences de la nature, mais aussi les sciences sociales, on a été obsédés par l'idée du droit comme un objet de savoir. Donc là, il y a toutes sortes de manières de concevoir cet objet qui ont vu jour au 20e siècle, ça a plus ou moins bien fonctionné, mais c'était l'idée que le droit est un objet, puis le savoir sur le droit devait décrire un objet. Cette manière de voir les choses évacuait complètement l'aspect normatif, c'est-à-dire, par exemple, le caractère juste ou non, ou la qualité du droit. Ça, c'était relégué en dehors de la sphère de la raison. Autrement dit, on avait un peu rejeté l'idée de raison pratique, et puis tout discours sur le droit devait être un discours scientifique sur un objet. Le 20e siècle a été obsédé par cette idée-là. Et quand on étudie la longue histoire du droit comme discipline, on voit que le droit a constitué un, je dis une pratique de la raison, mais un savoir. Donc, si on déplace l'accent, on ne voit plus le droit comme un objet à décrire, mais on voit le droit comme une discipline, une discipline rationnelle, mais une discipline aussi de raison normative, mais qui est faite en commun par une communauté de juristes. Et non, par exemple, à la différence de la philosophie, pas des idées de justice élaborées tout seules dans son salon ou dans sa mansarde. Donc, une espèce de science juridique normative qui se situe justement dans ses propres travaux plutôt que quelque chose qui essaie de décrire un objet comme, par exemple, le fait la physique ou le font les sciences naturelles. Et de redécouvrir ça, c'est un intérêt énorme puisque les facultés de droit et le financement de la recherche en droit est encore marqué par cette manière de voir qui nous vient du 20e siècle, c'est-à-dire que ce qu'on tient pour acquis dans les facultés de droit, ce que les chercheurs juridiques tendent à tenir pour acquis, c'est que le droit, comme on vous l'enseigne au bac, ce n'est pas du savoir. Ce n'est pas du savoir, c'est des compétences professionnelles pratiques. Et si on fait de la vraie recherche en droit, tout savoir sur le droit doit venir d'une discipline extérieure. Donc, il va falloir que ce soit de la sociologie du droit, de l'économie du droit ou de l'histoire du droit. Mais l'idée que le droit en lui-même puisse être un savoir, c'est quelque chose, c'est une idée qu'on n'a plus. Or, un peu de recul historique nous fait découvrir, à mon avis, que sur sa très longue durée, le droit représentait beaucoup plus longtemps une discipline qui a même aidé à l'émergence d'autres disciplines universitaires, a formé un savoir. Donc, c'est là où, justement, l'histoire puis l'actualité peuvent se rejoindre à la faveur d'un recul suffisant. Je pense que le livre est paru aux presses de l'Université Laval. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez choisi, comment s'est fait le choix de l'éditeur? Ça s'est fait très naturellement, puisque c'est une collection que j'estime beaucoup. C'est la collection Diquet, qui est spécialisée en philosophie du droit, qui est dirigée par Bjarni Melkevic, qui est professeur à l'Université Laval, qui a aussi été mon directeur de thèse. C'est une collection qui compte maintenant plus de 65 titres en philosophie, théorie du droit, ce que je trouve assez exceptionnel de la part d'un éditeur universitaire québécois francophone. Donc, j'étais ravi d'avoir l'occasion d'ajouter un titre dans cette collection. Il faut dire que les presses de l'Université Laval et la collection Diquet ne publie pas que des ouvrages rédigés par des auteurs québécois ou canadiens. Il publie énormément d'auteurs étrangers, même des traductions. Donc, je trouve que c'est une très, très belle collection. Puis, l'ouvrage est aussi en libre accès sur le site des pubs. Donc, ça, ça augmente énormément la diffusion. J'aimerais maintenant vous poser peut-être une question plus générale sur votre processus de création, pas nécessairement concernant seulement ce livre-là, mais concernant tous vos travaux, comment on fait de la recherche en droit? Comment est-ce que vous faites de la recherche en droit? Je suis un peu embatté de répondre parce que ça varie tellement souvent les projets. Par exemple, moi, j'ai un programme de recherche, des choses sur lesquelles je travaille depuis longtemps. J'ai de nombreux projets, mais en même temps, on accepte parfois des commandes. Il y a aussi l'actualité qui fait qu'on est appelé à travailler des fois sur un sujet sur lequel on n'avait pas prévu de travailler. Puis, il y a ce que j'appelle la procrastination constructive. Il y a comme une manière d'échapper à nos engagements en faisant quelque chose qui est quand même intéressant, mais qu'on n'avait pas prévu de faire. Puis là, on peut justement... C'est un peu ce qui s'est passé avec ce livre. C'est-à-dire que je manquais pas de travail. J'avais bien d'autres choses à faire. Et puis, j'ai eu comme l'idée de le faire. La passion s'est mise là-dedans. Je sais même pas... J'ai du mal à expliquer comment j'ai pu le sortir aussi rapidement, tandis que d'autres projets, par exemple, ne serait-ce que certains projets d'articles, traînent dans mes cartons depuis des années. Vous êtes passionné du droit, vous êtes passionné de la recherche et de l'enseignement. Puis, je pense que ça paraît. Donc, merci beaucoup pour votre cours, pour le livre. C'est très apprécié. Merci d'avoir accepté de vous livrer à l'exercice aujourd'hui. Merci. Merci à vous.